Bonjour et bienvenue à vous sur Actualtics.com, Nicolas Venance. Alors dans deux jours, la route du Rhum va débuter. Je suis avec Loïc Perron qui va nous présenter son trimaran extraordinaire, mythique, à Pi. Loïc, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Loïc, c'est un projet qui vous tenait à cœur, cette route du Rhum à bord d'un bateau pas ordinaire. Le sister ship d'un bateau qui a remporté la première édition de la route du Rhum avec 98 secondes d'avance. C'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, c'est vrai. C'est un petit bateau qui n'est pas ordinaire, mais qui n'était pas du tout extraordinaire il y a 40 ans dans le port de Saint-Malo. Personne ne l'avait remarqué. Personne ne connaissait ce fameux skipper canadien qui a démarré dans la légende avec cette route du Rhum. Sauf les observateurs avertis. C'est le cas de Christian Février, certains journalistes qui savaient qu'il y avait un certain potentiel. Voilà, peu importe. Ce petit bateau original qui gagne il y a 40 ans avec cette fameuse avance sur le monocoque disparaît quelques mois après. Un sister ship est construit, c'est celui que j'ai trouvé il y a quelques années, que j'ai remis en état. Il y a 4 ans, je voulais me présenter au départ déjà de cette route du Rhum il y a 4 ans avec Happy, ce petit trimaran. Sauf qu'entre-temps, j'ai remplacé mon copain Armel chez Bankpop sur ce grand grand trimaran. Ce qui m'a permis de gagner enfin cette course. Voilà, et ça c'était pour la 7e édition. Et voilà, je me retrouve non pas à être le doyen parce qu'il y a plus âgé, mais en tout cas le vétéran. Parce que là, je me voilà reparti pour la 8e, ma 8e route du Rhum. Ça fait beaucoup, je trouve. Ça fait presque trop. Alors, vous avez navigué sur les plus gros bateaux, notamment sur la dernière route du Rhum. Ça fait quoi de redescendre sur une taille, on va dire, pas plus humaine, mais beaucoup plus petite ? C'est évidemment beaucoup plus petit. C'est seulement 2 à 3 fois plus petit, mais c'est 30 fois plus facile. Il faut faire gaffe parce qu'un petit trimaran ou un catamaran, quelle que soit sa taille, c'est quand même beaucoup plus stable à l'envers qu'à l'endroit. Donc, ça reste un métier un peu compliqué. Il faut faire attention. Mais ça n'empêche que tout est plus simple. Tout se passe en slow motion. Mais ça me rappelle un peu mes premières transats en multicoque. J'ai traversé l'Atlantique une grosse cinquantaine de fois. Ma première route du Rhum en 82, j'étais déjà sur un petit trimaran de 12 mètres. Mais j'apprenais. J'avais juste 22 ans. J'étais déjà sur un petit trimaran jaune, un peu comme ça. Déjà évolué d'ailleurs par rapport au premier. C'est une différence colossale. C'est comme si vous alliez comparer un camion, un énorme porte-content, enfin un gros camion avec ma trottinette que j'ai à côté. C'est beaucoup plus que la taille, la différence. C'est vraiment cubique l'ensemble des difficultés. que les marins qu'on doit mettre en lumière aujourd'hui ont à gérer sur des ultimes, par exemple. Moi, ça va. Ce n'est pas un exploit du tout. Je suis ravi de pouvoir en parler avec vous et de partager cette histoire. C'est juste pour mettre en lumière cette évolution incroyable qu'a subie ou du moins qu'a vécu le monde de la voile en 40 ans. En termes de performance ? Oui, on a multiplié nos vitesses par trois. J'en suis la preuve. Mon bateau, ou du moins son grand frère, gagne la route du Rhum il y a 40 ans en 23 jours. Et je l'ai gagné en 7 jours il y a 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a multiplié nos vitesses par trois à quatre. Donc j'en ai été et l'un des témoins et l'un des acteurs de cette évolution géniale. Tout ça fait que c'est quand même... Pour la culture générale, c'est pas mal aussi. Parce que je trouve que c'est marrant de remontrer à chaque fois de là d'où on vient. Alors on vient d'un peu plus loin, quand on a commencé à creuser des troncs d'arbres il y a quelques milliers d'années, c'est vrai. Mais globalement, on a un peu stagné. On a découvert des continents, on a inventé, on a utilisé des cartes un petit peu de plus en plus précises. Et puis soudainement, pour plein de raisons, l'avènement de matériaux modernes ont fait que beaucoup d'idées qui existaient depuis longtemps ont été mises en œuvre. Et très récemment, on est encore dans un step supplémentaire de vouloir s'extraire de l'eau. Ça, c'est un autre débat. Alors, deux questions. Quelle est la vitesse d'API ? Vitesse moyenne. Et ensuite, comment aborder un début de course où la météo va être un peu difficile ? La vitesse moyenne, on va diviser la distance par 23 jours. C'était celle de Mike. Et donc, ça fait à peu près même pas 6 de moyenne, je crois, ou 7. Ça doit être ça. Ça dépend des conditions météo. Ça peut aller vite au portant. Et après, malheureusement, au près, c'est-à-dire contre le vent, ce qui risque d'être le cas dans les jours qui vont suivre le départ ou dans les heures, ça ne va pas être très drôle. Ce n'est pas forcément le vent qui nous pose un problème, c'est toujours l'état de la mer. Et la mer est très, très forte dans l'Atlantique. Donc, pour les petits bateaux, c'est plus compliqué que pour les gros. Là, c'est vrai. Alors, derrière le projet API, il y a aussi une belle cause que vous mettez en avant et que vous supportez. Oui. Quitte à fabriquer des belles histoires, à les partager, autant le faire pour des jolies couleurs et une bonne cause. Et j'ai la chance aujourd'hui de porter les couleurs, et ça n'est que le début, de la fondation Action Enfance, qui est une fondation qui existe depuis 60 ans. C'est pour ça que API porte le numéro 60. Ce n'est pas forcément un anniversaire, mais au moins une célébration. Et qui s'occupe d'enfants qui sont exclus, ou du moins, pardon, pas exclus, mais retirés de leur milieu familiaux par décision judiciaire. Donc, pour des raisons valables et qui sont élevés en fratrie, surtout. C'est ça ce qui m'a beaucoup touché au sein de villages. Et ça existe depuis une dizaine, douzaine de villages maintenant jusqu'à leur majorité et même après. C'est pour ça que la fondation a besoin de moyens essentiellement pour subvenir à l'éducation de ses enfants, essentiellement après, quand ils rentrent dans la majorité. Parce que là, c'est un peu moins bien organisé, on va dire. Et puis, c'est un vrai bonheur depuis quelques mois justement de partager ça avec eux et au sens beaucoup plus large avec les enfants en général. On sait bien que c'est notre avenir, mais de faire briller des yeux, ça fait vraiment plaisir fou. Et ce petit bateau qui porte un nom évidemment prédestiné, que j'ai baptisé comme ça avec API, ça permet de donner parfois un discours sans faire exprès. Et après, quand je leur parle, leurs éducateurs me disent quelques jours plus tard que ça a des effets, des effets positifs à chaque fois. Ils s'aperçoivent qu'on peut rêver, qu'on peut assouvir, réaliser des rêves, avoir des objectifs parfois inatteignables qu'il faut. Et il y a plein de petites valeurs comme ça qu'on arrive à partager avec des enfants pour les faire sortir un petit peu de leur quotidien. Merci beaucoup, Loïc. Voilà, on aura compris qu'avec API, les yeux des enfants vont briller, mais également les yeux de toutes les personnes qui vont suivre cette route du Rhum 2018. Je vous dis à très bientôt sur recturantique.com pour un prochain direct. Sous-titrage Société Radio-Canada